Salut les amis, aujourd'hui After Zap image numéro 748 avant de débuter, je tiens encore une fois à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits messages de sympathie déjà depuis quelques semaines et en plus de ça hier, sous la vidéo, il y avait vraiment des messages hyper sympas, donc merci vraiment à tous ceux qui me soutiennent et qui m'envoient de la force, c'est hyper hyper sympa, merci à vous les amis. On va débuter avec une petite info sur l'Olympique Lyonnais qui fête aujourd'hui son anniversaire, c'est les 70 ans de l'OL, une équipe qui compte évidemment beaucoup dans le paysage footballistique français, on espère que l'OL va aller chercher sa qualification vendredi du côté de Turin. On poursuit justement avec une info sur ce match entre la Juve et l'OL en fin de semaine, info sur le groupe turinois, puisque Paulo Dybala sera bel et bien présent dans le groupe de la Juventus, il a reçu le feu vert médical pour disputer cette rencontre. On rappelle que Dybala a été touché par le Covid-19 il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, ça va mieux, donc c'est une très très bonne nouvelle évidemment pour lui et pour la Juve, c'est quand même un joueur qui a quand même été très régulièrement décisif sur la fin de saison du club turinois. Ensuite on va continuer avec quelques infos du côté de la Côte d'Azur entre Monaco et Nice, alors premièrement du côté de l'AS Monaco, on a trouvé un accord avec le Stade de Reims pour le transfert du jeune défenseur Axel Dizazi, un transfert qui serait estimé donc à 14-15 millions d'euros à peu près et c'est un accord pour le moment, mais il n'y a rien d'officiel, donc c'est quand même bien engagé on va dire pour l'AS Monaco et ça, ça va être certainement une très très belle recrue pour l'AS Monaco, le jeune Dizazi, on l'a vu cette année avec le Stade de Reims, il a pris sa place de titulaire tout simplement dans la charnière rémoise à seulement 22 ans, c'est un défenseur très très prometteur, quelqu'un de très costaud Axel Dizazi, mais qui est aussi quand même assez explosif pour un défenseur, il a des qualités vraiment très très intéressantes en défense, c'est une très très belle recrue je pense pour l'AS Monaco à tout juste 22 ans. Autre info du côté de l'AS Monaco, selon France Football, Niko Kovac, le nouvel entraîneur de l'AS Monaco, aurait convaincu l'attaquant du Real Madrid, Luka Jovic, de se relancer du côté de Monaco, il ne manquerait plus qu'un accord avec le Real Madrid, on rappelle que Kovac a connu Luka Jovic du côté de la Bundesliga à Francfort, on rappelle aussi la situation qui est très compliquée pour Jovic du côté de Madrid, il ne joue quasiment jamais, il a eu plusieurs blessures cette année, aussi plusieurs problèmes un petit peu extra sportifs au niveau de son comportement on va dire, donc évidemment je pense que le Real Madrid ne serait pas contre l'idée de le voir partir, alors après est-ce que ça sera un prêt, est-ce que ça sera un transfert sec, on verra ça dans les prochaines semaines en tout cas, évidemment son avenir est quand même très très sombre du côté de Madrid, ensuite on prend la direction de l'OGC Nice, à quelques kilomètres de Monaco, puisqu'on va enregistrer deux retours du côté de Nice cette semaine, des joueurs qui ont été prêtés ces derniers mois, en l'occurrence Racine Coli qui était prêté au Portugal, et puis Adrien Tamézet qui était prêté du côté de la Talenta Bergam, Tamézet il y avait une option d'achat, l'option d'achat ne sera pas levée par le club de Bergam puisqu'il n'a pas joué les 8 matchs, il fallait qu'il joue 8 matchs pour que l'option d'achat soit levée, ça n'a pas été le cas, donc Tamézet revient du côté de Nice dès cette semaine. Autre arrivée du côté de l'OGC Nice, là aussi c'est un jeune défenseur, Jordan Lotomba, latéral de 21 ans, champion de Suisse avec les Young Boys de Berne, ça fait déjà 3 ans d'ailleurs qu'il joue avec les Young Boys, il a connu aussi la Ligue des Champions cette année, l'Europa League avec le club Suisse, d'après ce que j'ai pu entendre du côté du championnat Suisse, c'est vraiment un super super profil encore une fois, pour l'OGC Nice à peu près 6 millions d'euros ce transfert, c'est quelqu'un de très très prometteur, un latéral qui est très très costaud défensivement et qui apporte aussi beaucoup offensivement, donc encore une fois ça semble être une très belle recrue pour l'OGC Nice qui recrute très intelligemment depuis le début du Mercato. Ensuite une info sur le match amical entre l'Olympique de Marseille et Montpellier, le match devait avoir lieu demain et pour le moment le match est menacé puisque du côté de Montpellier on suspecte un des joueurs d'être positif au Covid-19, le point donc sera fait aujourd'hui entre les deux directions, donc normalement il devait y avoir ce match demain du côté du Vélodrome entre Marseille et Montpellier, pour le moment on ne sait pas si ce match aura lieu. Ensuite une info justement sur le Mercato marseillais, on rappelle que l'OM est toujours très intéressé par le jeune français du Bayern Munich, Michael Cuisance qui a d'ailleurs joué la semaine dernière lors du match entre le Bayern et Marseille, un match amical je crois que c'était vendredi dernier. Selon Foot Mercato, le Bayern souhaite attendre la fin de la Ligue des Champions pour décider de l'avenir de Michael Cuisance. Les discussions avec l'OM sont sérieuses mais aucune décision ne sera prise pour le moment. Ensuite on a une déclaration de Roland Courbis qui s'exprime sur le Paris Saint-Germain et sur son entraîneur Thomas Tourelle. Il nous dit qu'il faudra que Thomas Tourelle qui a l'air un peu énervé démontre certaines inspirations dans ses choix tactiques. Depuis la sortie de Mbappé contre Saint-Etienne, on voit un PSG très moyen et en dessous de ses possibilités. Après c'est quand même un jugement assez sévère. On rappelle que le PSG a joué deux matchs officiels depuis cinq mois maintenant. Donc certes c'est sûr que ce n'était pas un très grand PSG face à Saint-Etienne et face à Lyon mais au final il y a quand même deux titres en plus pour le Paris Saint-Germain. Et puis la Talenta avait fait forte impression sur les 6-7 premières journées de Serie A depuis la reprise mais la Talenta était quand même plutôt assez moyen sur les deux ou trois dernières journées de Serie A. Donc voilà on ne pouvait pas non plus s'attendre à voir un PSG étincelant pour la reprise du football après tant de mois d'arrêt. On continue les amis avec cette info assez incroyable sur Cristiano Ronaldo. Selon plusieurs sources, Ronaldo aurait pu rejoindre le PSG ou en tout cas avait l'intention de rejoindre le PSG il y a quelques mois. Il n'était pas très très bien du côté de Turin. Son équipe aussi n'allait pas très très bien. On a vu une Juve toujours très poussive cette année et la crise du coronavirus est passée par là. Et évidemment tout ça s'est tombé à l'eau. Mais en tout cas il y a quelques mois, selon plusieurs sources très sérieuses, Cristiano Ronaldo a envisagé de rejoindre le PSG. Ensuite on va continuer justement avec un classement où il y a évidemment Cristiano Ronaldo. Les joueurs avec le plus de passes décisives depuis le début du 21e siècle. On a Messi en tête de ce classement avec 333 passes décisives. Ça c'est assez fou. On a Cristiano qui est donc deuxième avec 264. Luis Suarez aussi en troisième place 262. Mesut Ozil, Andrel Di Maria, Fabregas, Xavi. On a un Français aussi qui se classe dans ce top 9, top 10. Franck Ribéry qui est 8e devant Thomas Muller. On continue avec quelques petites infos du côté du Real Madrid. Une déclaration d'Eden Hazard sur son style de jeu. Il nous dit « Je ne suis pas obsédé par l'envie de marquer. Certains joueurs le sont. Mais moi, je préfère créer. Je me décris davantage comme un passeur qu'un serial buteur. Même si j'aime aussi marquer deux beaux buts à la dernière minute. Des buts qui font gagner. Moi, je l'ai toujours plutôt vu comme ça. Eden Hazard, pour moi, ce n'est pas un buteur. Évidemment, il marque. Son talent fait que c'est un joueur qui peut marquer. Mais je l'ai toujours plus vu, évidemment, dans la création. Eden Hazard, il est quand même très très fort dans la création sur son côté. On continue avec une statistique du quotidien espagnol Marca qui a comptabilisé les matchs de Thibaut Courtois face à Manchester City. Au cours de sa carrière, le gardien belge a rencontré 9 fois Manchester City. Et 9 fois, il a encaissé au moins un but face aux citizens. Il n'a jamais réalisé un clean sheet face à Manchester City. En même temps, je pense qu'ils sont très très rares. Les gardiens avoir de bonnes statistiques face à Manchester City. C'est une des meilleures attaques d'Europe déjà depuis de nombreuses années. Donc, c'est très très rare qu'une équipe puisse réaliser des clean sheets face aux citizens de Guardiola. Ensuite, on continue avec quelques infos du côté de l'Italie et de l'Inter Milan. On en parlait hier de ce dossier Alexis Sanchez qui coûte très très cher à l'Inter, qui coûte très très cher à Manchester United. On a bien compris que Manchester ne souhaitait pas le conserver. Bon, la solution, elle a été trouvée. Il va partir gratuitement Alexis Sanchez, alors qu'hier Manchester aurait aimé réclamer 17 millions d'euros. C'est la presse anglaise qui annonçait ce montant de 17 millions d'euros. Visiblement, Manchester United se résout à le laisser partir gratuitement. Et il va faire des très très grosses économies, les Red Devils, puisque normalement, il avait un contrat jusqu'en 2022 à Alexis Sanchez. Et donc, en le laissant partir dans les prochains jours, ils vont économiser quand même 60 millions d'euros. Puisque Alexis Sanchez, c'est quasiment 25 millions d'euros par an, son salaire. Donc, c'est assez hallucinant. Ensuite, on a une autre déclaration du côté de l'Inter Milan. C'est Antonio Conte qui dément les rumeurs annonçant son départ de l'Inter dès cet été. Il nous dit « Je me suis engagé dans un projet de trois ans avec l'Inter. Je vais me battre de toutes mes forces et de tout mon pouvoir pour en faire un projet gagnant. » Bon, il a quand même mis un sacré taquet à ses dirigeants il y a quelques jours. Donc, on attendra, comme il l'a dit hier, à la suite de la saison européenne de l'Inter. Puisque, voilà, il avait l'air quand même très très énervé auprès de ses dirigeants. Ensuite, une info mercato. L'Inter et Tottenham sont tout proches de trouver un accord pour le montant du transfert de Tanguy Ndombele. Seul problème, c'est que pour le moment, il faut aussi convaincre le joueur. Donc, le joueur n'a aucunement donné son feu vert pour rejoindre l'Inter Milan. Il possède deux autres offres, Tanguy Ndombele. Donc, certes, l'Inter et Tottenham sont en train de négocier. Mais est-ce que Ndombele, lui, veut rejoindre la Serie A ? Ça, c'est une autre question. Autre info du côté du club de l'AC Milan, Dida, l'ancienne légende du Milan. Le gardien légendaire brésilien va revenir du côté de Milan. Il va devenir le nouvel entraîneur des gardiens. Ensuite, on a une petite info d'un joueur que l'on connaît bien en France qui a fait une saison incroyable en Serie A avec Sassuolo. C'est Jérémy Boga qui est donc, cette année, meilleur dribbler de Serie A. Eh bien, il est suivi par de grands clubs italiens. La Talenta est très intéressée par Boga. Le seul problème, c'est que Sassuolo demande déjà 40 millions d'euros pour lâcher son attaquant. Le Napoli suit aussi de près sa situation. On poursuit, les amis, avec cette petite info du côté du championnat d'Angleterre. En raison de la situation sanitaire, les joueurs qui tousseront délibérément sur un adversaire pendant un match seront désormais passibles de recevoir un carton jaune ou rouge selon l'appréciation de l'arbitre. Et on va terminer, les amis, avec cette petite question de fin. Les nouveaux maillots qui sortent quasiment tous les jours pour les grands clubs. Sur cette photo, vous avez des maillots assez sympas. Lequel est votre préféré ? Voilà, les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501